... Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Les chefs d'État ont commencé à fouler le sol ivoirien, prélude à l'événement qui se tient demain dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire, Yamsoukro. Le président libérien, comme vous le voyez sur ses images, est arrivé ce mardi à Abidjan. Il va prendre part, tout comme bien d'autres personnalités, à la remise du prix Félusoufouette-Boigny-UNESCO pour la recherche de la paix à Yamsoukro. Le président George Weah a été accueilli à son arrivée cet après-midi même par le premier ministre Patrick Hachy et des membres du gouvernement. Sont également attendus les présidents sénégalais, Maki Sall, celui du Ghana, Nana Koufouado et de la Guinée-Bissau, Omarou Sisoko-Ambalo. La lauréate 2022 du prix Félusoufouette-Boigny-UNESCO, Angela Merkel, arrive aussi ce mardi à Abidjan. Et vous le savez, le jury du prix Félusoufouette-Boigny-UNESCO pour la recherche de la paix a décerné le prix 2022 à Angela Merkel, ancienne chancelière d'Allemagne, en reconnaissance à son action en faveur des réfugiés. Angela Merkel reste une figure influente en Allemagne et dans toute l'Europe. Elle a exercé, vous l'avez vu aussi, un leadership qui a marqué le monde. Mais que retenez d'autres de la lauréate du prix Félusoufouette-Boigny ? Qu'est-ce qui a marqué concrètement le jury ? Éléments de réponse avec Viviane Aime. Première femme à s'être hissée à la tête du pays le plus puissant économiquement d'Europe et à se maintenir aux commandes pendant 16 ans. L'ex-chancelière fédérale d'Allemagne, Angela Merkel, peut être considérée comme l'une des femmes les plus influentes du monde en ce début du 21e siècle. D'apparence pourtant simple dans son allure, dans sa mise, généralement vêtue d'ensemble veste-pantalon tout le temps de sa présidence. Ses biographes la dépeignent sobre, discrète, pragmatique, efficace, ayant des principes moraux forts fondés sur sa foi chrétienne. Son père, pasteur protestant luthérien, et sa mère institutrice lui ont inculqué très tôt les valeurs morales chrétiennes et une discipline de travail. On l'a dit, fervente croyante, qui lit régulièrement la Bible et prie quotidiennement. Elle est née le 17 juillet 1954 à Hambourg, dans l'Allemagne de l'Ouest, mais a grandi dans l'Allemagne de l'Est, sous contrôle communiste, où ses parents ont choisi de s'installer. Sa personnalité a été forgée aussi par son expérience de la dictature communiste. Elle mène de brillantes études de physique à l'Université de Leipzig, clôturée par un doctorat en 1986. Sa carrière politique démarre véritablement après la chute du mur de Berlin en 1989 et la réunification de l'Allemagne. Elle a 35 ans et décide d'intégrer le courant politique chrétien-démocrate, incarné par le parti du chancelier Helmut Kohl, la CDU, l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne. Le destin s'accélère pour elle. En 1991, elle est élue au Bundestag, le Parlement allemand. En 1998, elle est élue à la tête de la CDU et devient la première femme à diriger le parti chrétien-démocrate. Sept ans plus tard, en novembre 2005, elle est élue chancelière fédérale d'Allemagne. Elle est réélue à ce poste en 2009, puis en 2013. Elle est réélue en 2017 pour un quatrième mandat à la tête de la chancellerie fédérale. En 2021, elle décide de ne pas briguer un cinquième mandat et quitte officiellement le pouvoir le 8 décembre 2021. Durant ses années de pouvoir, elle a été désignée à 14 reprises par le magazine économique américain Forbes, femme la plus puissante du monde. Il va sans dire que les prises de décisions de l'ex-chancelière allemande ont impacté le monde occidental, en particulier l'Europe. Ce fut le cas en 2015, quand l'Europe a été confrontée à la plus grande crise migratoire qu'elle a connue. En effet, au plus fort de la guerre civile en Syrie, des millions de réfugiés, en majorité syriens, ont afflué vers l'Europe demandant l'asile. Les pays d'Europe, pour leur part, étant tenus de respecter des quotas d'immigration imposés par l'Union européenne. C'est alors que la chancelière Angela Merkel décide de mettre à plat toute cette politique de quota en ouvrant les frontières de son pays aux nombreux réfugiés qui n'avaient pas trouvé de pays d'accueil. Ce sont un million et demi de migrants que l'Allemagne a accueillis entre 2015 et 2019 et a tout mis en œuvre pour leur intégration. Cette décision de la chancelière allemande de mettre à plat la politique des quotas d'immigration au sein de l'Union européenne lui a valu de nombreuses contestations, tant en Allemagne même, où elle a perdu ses alliés politiques qu'au sein des autres pays de l'Union européenne. C'est cette décision empreinte d'un grand humanisme que le jury du prix Félix Oufouet-Boigny-UNESCO pour la recherche de la paix salue en décernant le prix 2022 à l'ancienne chancelière fédérale d'Allemagne, Angela Merkel. L'ex-chancelière allemande n'a pas non plus ignoré l'Afrique. Alors qu'elle assurait la présidence du G20, le groupe qui rassemble les pays aux économies les plus développées du monde, la chancelière allemande Angela Merkel a lancé le 19 novembre 2019 à Berlin lors d'une conférence du G20 une initiative baptisée Compact with Africa, qui est un programme consacré à la promotion de l'investissement direct privé en Afrique à travers des réformes engagées par les pays africains participant à ce programme. Le président de la République Alassane Ouattara ainsi que plusieurs de ses pères du continent africain ont pris part aux travaux du Compact with Africa. De même, lors du cinquième sommet Union européenne-Union africaine organisé à Abidjan les 29 et 30 novembre 2017, la chancelière allemande Angela Merkel a fait le déplacement pour participer aux travaux. Retirée depuis le 8 décembre 2021 de la scène politique et de la vie publique, l'ex-chancelière allemande Angela Merkel se consacre depuis à la rédaction de ses mémoires politiques. Voilà, et c'était le portrait d'une très grande dame, récite signée Viviane Aime. On se retrouve à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada